Gloire à l'Éternel, Notre Dieu, Notre Père. Soyez bénis dans le précédent nom du choix. Bienvenue à cette 40e paracha sur Balak. Balak, nous sommes ici le 3e week-end du 3e Shabbat du 4e mois. Soyez les bienvenus pour cette 3e partie. Remettons Seigneur. Merci Seigneur de ta bonté, mais Seigneur de nous faire comprendre, de nous faire entendre ce que toi tu veux que nous entendions. A la gloire de ton Saint-Nom, nul n'exclame-toi dans le ciel. Nous voici Seigneur devant toi, parle ton serviteur, ta servante, écoute. A la gloire de ton Saint-Nom, afin de faire ta volonté, rien que ta volonté. A la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les prophètes et nous verrons tout à l'heure la brite à l'achat, ce que Yeshua en fait dit par rapport à tout ce passage. On va lire en fait ici chapitre 7 de Michée. Chapitre 7, normalement on devait lire que le verset 16 à 20, mais on va lire en fin de compte tout le chapitre en fait ici, parce qu'il nous intéresse. Ok ? En plus au point. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappes à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays, il n'y a plus de juste parmi les descendants d'Adam. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun pose un dévoué par interdit sur son frère. Ou une malédiction, comme je vous ai donné tout à l'heure, c'est la notion en fin de compte de malédiction qui mène à la destruction. C'est-à-dire dévoué par interdit. Chacun pose un dévoué par interdit sur son frère. Ou dévoué par interdit, en fait ici, son frère. On pourrait dire ça. Mais c'est en fait ici, donc posez. C'est rérem en fait ici, rérem, ça veut dire rérem, vous voyez petit a. C'est un mot qui existe 38 fois dans 31 versets, c'est dévoué par interdit. Quand quelque chose était dévoué par interdit, ça veut dire qu'en fin de compte il ne fallait pas y toucher. Ok ? C'était vraiment des choses maudites en fait ici. Maudites au sens vraiment très grave. Du terme, et cela ne devait jamais être récupéré. Quelqu'un, quelque chose qui était dévoué par interdit, ok ? Ou quelqu'un qui était dévoué par interdit, ça veut dire quelqu'un qui devait aller jusqu'à la destruction. Si c'est une chose qui est dévouée par interdit, elle ne devait jamais, jamais, elle était porteuse en fait de malédiction, d'influence spirituelle mauvaise. Cela veut dire dans ce cas-là, en fait, elle ne devait être que détruite ou en fin de compte appartenir, donner au sacrificateur. Ok ? Afin qu'il puisse sanctifier ces choses-là. Et c'était des choses qui ne devaient absolument pas rester parmi effectivement, en fait ici, le peuple d'Israël. J'en parle un tout petit peu, tout simplement parce que chez nous, nous devons faire le nettoyage de notre maison. Oui, ça c'est important. Il y a des choses peut-être dans notre maison qui n'ont rien à y faire. Rien à y faire parce que ça a un rapport direct ou indirect avec Satan ou les puissances témoignac dans ce cas-là. En fait, ce sont des choses qui, normalement, doivent être dévouées par interdit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas récupérables et qu'ils ne peuvent pas glorifier Dieu d'une quelconque manière. Si vous avez des livres de Hitler, par exemple, en fait ici, ok, bon, c'est bon effectivement de les jeter. En fait, ce ne sont pas des bonnes choses, effectivement. Ok ? Tout ça, en fin de compte, ce sont des livres qui sont très mauvais. Ce sont en fait des dragons, par exemple, que vous avez reçus, des cadeaux de Chine, des choses comme cela. Ce sont des choses qui ne sont pas saines devant Dieu et vous devez apprendre, en fin de compte, à vous en séparer. Nettoyage dans la maison, c'est très important pour éviter des influences spirituelles. Verset 3. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son habilité. Et ils font aussi cause commune. Donc ici, vous voyez que les hommes de ce monde, qu'ils sont en autorité, bien évidemment, peuvent, en fin de compte, avoir des exigences tout à fait particulières, qui ne sont pas conformes, bien sûr, à celles de Dieu. Le juge réclame un salaire, en fait ici, ce n'est pas un salaire au sens normal du terme, c'est-à-dire des pots de vin. Le grand, en fin de compte, manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. C'est-à-dire que tous cherchent leur propre intérêt. C'est donc là, en fait, quelque chose de très grave. Et plus on va aller dans ce sens-là. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Voilà pour quand on voit tout ça, toutes ces autorités qui, en fait, se pervertissent. Si elles sont à Dieu, c'est très bien. Si elles ne sont pas à Dieu, ça va poser un problème. Et ça pose un problème grave, en fait, ici. Donc ici, verset 5. « Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un atin. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, sa belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour un ami les gens de sa maison. » « Enosh », c'est pareil que « to another », c'est-à-dire les hommes mortels de sa maison, ou les femmes, etc., mortels. On va dire les gens aussi, au sens général. Les gens de sa maison. Donc ça, c'est important de bien connaître ça. Parce qu'on en parle, en fait, ici. Yeshua, en fait, en parle. Dans Matthieu, en fait, contre 23. Souvenez-vous, c'est très clair. Matthieu, chapitre 24, par exemple. À partir du verset, en fait, 4. Yeshua leur répondit. « Prenez garde que personne ne vous séduise. Ne vous séduise, c'est plutôt ne vous égare. » Donc, Matthieu, chapitre 24, verset 4, 4 à 14. Tout simplement. Je lis simplement ces diversés. « Car beaucoup viendront sous mon nom. » Je lis dans la version seconde et le G, en corrigeant certains mots, quand même. « Car beaucoup viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils égareront beaucoup de gens. » C'est bien égaré, ici. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » « Il faut que ces choses arrivent. » « Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura de divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » OK ? « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous nous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. » « Alors aussi beaucoup » « C'est pas beaucoup, c'est plusieurs. » Il s'est marqué « plusieurs », mais c'est beaucoup. « Alors aussi beaucoup succomberont, et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. » « Beaucoup de faux prophètes s'élèveront, et ils égareront beaucoup de gens. » « Et parce que l'iniquité se sera accrue, ce n'est pas l'iniquité, c'est ici la transgression de la Torah. » « Très bien, ça a corrigé. » « Et parce que la transgression de la Torah se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » « Cette bonne nouvelle du règne sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Ce que je voulais lire, c'est qu'il y a un passage qui dit ici où le Père et les enfants livrent leurs parents, etc. Toutes ces choses-là. Bref, vous avez compris, c'est extrêmement grave ce qui va arriver. Donc extrêmement, extrêmement grave, etc. Il faut vraiment s'attacher à Dieu. Tout cela arrive, comme on vient de le lire ici, tout simplement parce que c'est la transgression de la Torah. Tout simplement. La Torah, elle a été donnée à tout le monde, aux Juifs et aux non-Juifs. Voilà pourquoi c'est important d'y revenir, avec grâce et vérité. Pour moi, je regardais vers l'Éternel et je mettrais mon espérance dans l'Élohim, dans l'Élohim de mon salut. Élohim, Dieu, n'exaucera. Ok. L'Élohim m'exaucera. Je ne... Je... On va voter Dieu ici parce que ça y est, déjà Élohim. Ok. Donc on corrige en réel. Donc l'Élohim m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car je suis tombé, je me relèverai. Je me suis assise dans les ténèbres. L'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel. Ok. Donc même si je suis tombé, c'est pas grave, le Seigneur, si je veux me retourner vers Dieu, je me retourne vers Dieu et il va me relever. Oui, parce qu'il est tout puissant pour me relever. Ok. Si je suis assise dans les ténèbres, ok, l'Éternel sera ma lumière. Ok. Ça, c'est très important. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice, en fait, ici. Le mot justice, en fait, ici, ok, ici, c'est tzedaka. Donc c'est justice par la foi, en fait, ici. Donc on devrait traduire toujours par justice. Je contemplerai sa justice par la foi. Ok. C'est une réalité. Si tu marches par la foi, tu es rendu juste, etc. Donc ici, traduction seconde, en fait, aussi à corriger. On devrait donc, en fait, ici, traduire par la foi. Parce que c'est le mot tzedaka. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel, ton Élohim ? Mes yeux se réjouiront à ta vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. En fait, ici. En ce jour, on viendra vers toi, de la Syrie, et des villes de Mitzrayim, de Mitzrayim jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. C'est-à-dire, en fin de compte, ces pays-là, en fait, on va venir vers toi parce que tu es lumière. Mais la Syrie aussi, c'est tout ce qui est lié à la maladie, en fait, ici. Tout ce qui est lié à Mitzrayim, c'est, en fait, tout ce qui est lié à l'esclavage, à te maintenir sous un jou. Donc, tous ces gens qui sont maintenus, soit sous les maladies, soit sous, en fait, les ténèbres, etc., d'une manière ou d'une autre, etc., eh bien, viendront vers toi parce que toi, tu es la lumière, jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. Donc, le pays, il y aura bien une destruction, en fait, ici, en fait, qui va venir, en fait, ici, mais Israël en sera sauvé. « Paie ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt du milieu du Carmel, qu'il pèse sur le Machan et en Gilead, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis du pays d'Hemisraïm, je te ferai voir des prodiges. » Donc, vous voyez que les prodiges de l'Éternel, ils ont existé hier, mais ils vont exister aussi demain. Donc, la grande détresse, les grandes détresses vont venir. Ce n'est pas la grande tribulation, en fait, encore, mais aussi, on verra les manifestations de l'Éternel, notre Dieu. « Les nations le verront et seront confuses, avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche et leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeur, hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel, notre Élohim. Elles te craindront. » Verset 18. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les transgressions du reste de ton héritage. » Amen. Très important. Donc ici, Dieu, en fin de compte, ici, souligne un aspect très important, c'est que nous sommes, en fin de compte, Dieu pardonne l'iniquité et les transgressions du reste de son peuple. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. C'est extrêmement important. Ça, c'est vrai pour Israël, mais c'est vrai aussi pour tous ceux qui sont appelés, car tous ceux qui sont appelés, sont appelés en fait l'Israël de Dieu, l'Israël spirituel. Donc cela concerne aussi les nations. « Il aura encore compassion de nous et il mettra tous ses pieds, sous ses pieds, nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la vérité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. » Donc voilà ce qui est très important, en fait, ici. On voit, en fait, ici, qu'il y a bien une restauration qui doit se faire aussi quelque part, en fait, ici, pour le peuple de Dieu. Ainsi, tous ceux qui sont, en fait, égarés dans les iniquités, en fait, ici, de Constantin ou autres, etc., eh bien, effectivement, peuvent revenir et s'attacher, en fait, à Dieu, à l'Éternel Dieu. « C'est le temps de la repentance. Repentez-vous, car le règne des cieux est proche. » Oui, bien sûr. On n'est jamais plus près, en fin de compte, de cette prédication, de cet appel, que maintenant. Oui, bien sûr. Car les jours sont comptés, les mois sont comptés, et il n'y a que quelques années, en fait, ici, encore, effectivement, à, comment dire, avant que le règne de Dieu ne vienne vraiment, en fait, ici, sur la terre. On ne sait pas la date, encore précisément. Peu importe, il y a donc un travail, en fin de compte, qui doit se faire en profondeur dans les cœurs. Le but de Dieu, c'est jamais de détruire. C'est toujours de faire pour que les gens aient toujours la chance de se repentir et de revenir. OK. Nous allons aller maintenant dans le psaume 83. Psaume 83, le voici. quantique psaume d'Azaf. D'Azaf. Ô Elohim, ne reste pas dans le silence, ne t'étais pas et ne te repose pas. Ô Dieu. OK. Donc, c'est un psaume, psaume 83, c'est une af-tara-karaïte. OK. Donc, pas rabbinique, mais karaïte. Donc, on va voir ce que les karaïtes, en fait, nous apprennent ou, en fin de compte, peuvent nous susciter, en fait, ici, bien évidemment. ici, comme réflexion. Ô Elohim, ne reste pas dans le silence, ne te paie pas, ne t'étais pas et ne te repose pas. Ô Dieu. Ô Dieu, c'est elle, en fait, ici. Vous voyez, vous avez ici deux mots, en fait, ici. À la... Comment dire ? À gauche, c'est le mot Elohim, donc c'est un Dieu pluriel, ici, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ne reste pas dans le silence, ne t'étais pas et ne te rends pas. Ô Dieu, en fait, c'est le même Dieu, en réalité, mais ici, on fait appel à la puissance, de Dieu, au Dieu Tout-Puissant, à El Shaddai, notamment, ici, parce que El Shaddai, c'est le Dieu Tout-Puissant pour donner la vie et il veut donner la vie, OK ? La vie, toujours la vie, OK ? Même quand les gens sont dans l'erreur, Dieu veut essayer de rattraper, essayer de corriger, etc., s'il est possible. Verset 3. Car voici tes ennemis, toujours pour les références, ici, donc la référence, en fait, ici, tout à fait à gauche, c'est la référence du texte hébreu, OK ? Vous ayez, en fait, les références, ici, 1, 1, 2, 3, 4, etc. C'est les références que nous avons, en fait, ici, tout à fait à gauche. Les références entre parenthèses, c'est la référence, en fait, des traductions des nations. Donc, ce n'est pas toujours, toujours exactement les mêmes. Donc, ici, on revient au verset 3. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent, lèvent la tête. Donc, ceux qui, bien sûr, sont ennemis de Dieu, sont souvent, toujours ennemis de Dieu, et effectivement, vont persévérer dans ce sens-là. Certains peuvent se repentir parce qu'ils ont été abusés, oui. Ce sont des ennemis de Dieu aujourd'hui, mais demain, ce ne seraient pas forcément des ennemis de Dieu, OK ? Donc, voilà pourquoi Dieu sait, connaît leur cœur, et en fait, Dieu veut, en fait aussi, les sauver. Mais ici, on parle, en fin de compte, des ennemis qui s'agitent, et ceux qui te haïssent, lèvent la tête. Donc, ils lèvent la tête parce que toi, tu vas te lever, OK ? Parce que Dieu, en fin de compte, va forcément, en fin de compte, ici, te toucher, te renouveler, OK ? Pour que tu sois, en fin de compte, fortifié à la gloire de son Saint-Nom. À la gloire de son Saint-Nom. Il forme contre ton peuple des projets, des projets pleins de ruses, et il délibère contre ceux que tu protèges. OK ? Donc, on voit ici, on est dans les pièges de Balaam, en fait, ici, tout simplement. Donc, projet, en fait, ici, c'est en fait, sod, donc c'est les choses secrètes, ici. OK ? Les pensées secrètes. Donc, ils forment contre ton peuple des projets. Donc, on va traduire par projet, tout simplement, parce qu'ils ont des dessins, des projets, des pensées, en fait, mauvaises, des pensées au fond du cœur, plein de ruses. Et il délibère contre ceux que tu protèges. Contre ceux que tu protèges. C'est exactement, en fin de compte, l'image de Balaam, en fait, ici. Il avait des projets pleins de ruses. OK ? Quand il était en face, en fait, du peuple, il était obligé de bénir, mais en fait, après, il a, en fait, dit à Balaam, comment, effectivement, il fallait corrompre le peuple pour que le peuple, en se corrompant, puisse attirer sur lui-même la colère de l'Éternel. Et ça vient de Balaam. On le saura un peu plus tard, bien évidemment. Donc, il délibère contre eux ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, donc tous les papes, tous les ennemis de Dieu se lèvent, OK, ici quelque part, contre toi. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Edom et les Ismaélites, Moab et Agarignas, Gébal, Amon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tzor, OK, donc les tentes d'Edom, c'est les gens des nations qui sont contre Israël, OK, donc souvent, eh bien, effectivement, ils s'élèvent contre Israël et ça, c'est pas bon. Quand, en fait, les gens des nations viennent, en fait, à Dieu, ils ne sont plus, en fait, Edom, ils sont, en fait, Israël, tout simplement. Et les Ismaélites, pareil, les Moab, les Orgueilleux, les Agarignas, etc. Enfin, bref, où est tous ceux qui s'opposent, en fait, à Dieu ? Tous ceux-là, tous ces gens-là sont des gens qui s'opposent à Dieu. Ce sont des formes qu'il faudrait étudier les noms plus en détail, mais la manière de se comporter de ces peuples est mauvaise et, en fait, aujourd'hui, parmi les nations, parmi toutes les nations, et Israël, il y a des gens qui se comportent comme des Ismaélites, des Moabites, c'est-à-dire des gens très orgueilleux, des Ammonites, des Amalécites, etc., ou des Philistins, bien évidemment. La Syrie aussi se joint à eux, elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Midian, comme Cisera, comme Yabin au torrent de Quichon. Ils ont été détruits à Endor, ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Orem et Zèv et tous leurs princes comme Zébar et Tsalmouna. Car ils disent « Emparons-nous des demeures de Elohim. » Emparons-nous des demeures. Ce qu'ils connaissent, en fait, eux, eh bien on les veut en fait pour nous, etc. Emparons-nous des demeures de Elohim. « Mon Elohim rend les semblables aux tourbillons, aux chaumes qu'emporte le vent, aux feux que brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'innominie afin qu'ils cherchent ton nom au éternel. » C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas 36 moyens de les faire, en fait, ici, changer d'avis. OK ? Dans certains cas, c'est effectivement très dur. Donc, dans ce cas-là, ici, le psalmiste Asaph, qui était un psalmiste très inspiré, en fait, du temps de David, couvre leur face d'innominie. Pourquoi ? Dans le but de quoi ? « Afin qu'ils cherchent ton nom, qu'ils te recherchent, toi, le seul vrai Dieu, qu'ils sachent que tu es le seul Dieu unique et vrai. Et s'ils utilisent, en fin de compte, des arguments mauvais, eh bien, effectivement, en fin de compte, eh bien, reprends-les sur ces arguments mauvais, afin qu'ils puissent connaître un jour ton nom. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. » Donc là, c'est carrément, en fait, la mort. « Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. » Dans ce passage-là, on ne fait pas appel beaucoup à de la miséricorde et de la repentance. C'est du jugement, en fait, ici. Un jugement qui est terrible, en fait, oui, bien sûr, il y a des jugements terribles comme cela, qui ont existé dans le passé et qui vont exister, malheureusement, en fait, à nouveau. Pourquoi ? Parce que si les gens persévèrent, persévèrent dans leur mauvaise voie, eh bien, c'est ce qui va arriver. Mais c'est ce qui va arriver auprès de beaucoup de gens qui ont un cœur tordu quelque part et qui, en fin de compte, s'élèvent contre Dieu parce que Dieu est en train de venir et va régner sur la terre et ils ne veulent pas que Dieu règne et ils ne veulent pas se soumettre. OK. Donc, les démons qui agissent, en fait, ici, ou qui peuvent agir au travers d'eux, eh bien, en fin de compte, ne veulent pas se soumettre, en fait, à Dieu et ne se soumettront jamais. Voilà pourquoi ils ouvrent la porte encore plus, en fait, à la puissance, en fait, démoniaque. On est vrai là dans des jugements terribles, des jugements terribles qui, malheureusement, malheureusement, vont venir. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il faut témoigner, témoigner de la Torah aujourd'hui, tout autour de nous. Il faut semer, semer, semer encore jusqu'à ce que la graine puisse pousser, en fait, ici. Et même si on vous dit que vous judaïsez, n'écoutez pas, continuez, persévérez et dites non, je ne judaïse pas, j'apprends à me soumettre et à obéir à Dieu avec grâce et vérité au travers de Christi et Joua. Amen. Voyons maintenant, si vous le voulez bien, la bride Radacha. Dans le passage qui correspond à ce passage, Balak, 40e paracha, nous sommes ici dans Marc, Marc, chapitre 5. En fait, ici, j'agrandis. Donc, Balak, vous retrouvez les références, en fait, ici, tout ce que nous avons lu et ce qu'on a rajouté. Donc, dans le calendrier jubilé, c'est le troisième Shabbat du quatrième mois. Je vous rappelle que ces traductions, en fin de compte, ici, des évangiles sont disponibles déjà sur notre site, vous pouvez donc les utiliser. Donc, le passage de Marc correspondant à cette paracha, c'est Marc, chapitre 5, verset 35 à 43, plus Marc 6, 1. Donc, on va voir. comme il partageait, encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disaient « ta fille est morte, pourquoi importunes-tu davantage le maître ? » Donc, comme il partageait, partageait, en fait, ici, c'est le verbe, en fait, l'alléo, ok, je vais vous le montrer, ok, donc, il est là, c'est le verbe, l'alléo, ça veut dire dire, parler, mais c'est dire au sens de partager, de raconter, d'exprimer, d'expliquer, en fait, de s'entretenir, en fait, ici, de faire entendre, de faire comprendre. Donc, ici, ça montre bien que Yeshua était toujours là, toujours là pour, en fin de compte, partager, partager les Écritures, ok, toujours, en fin de compte, sans remettre en question la Torah, les Prophètes et les Psaumes, car il est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah, les Prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. Mais ici, le verbe accomplir, ça veut dire remplir, remplir en abondance, jusqu'à rendre parfait, ok, donc, ce n'est pas, en fait, un sens de dire, c'est accompli, c'est terminé, et puis on n'en parle plus. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est pour ça que les traductions en français, attention, donc, comme il partageait encore, donc, survint là, ok, de chez le chef de la synagogue, chef de la synagogue, des gens qui disaient, donc le chef de la synagogue, chef de la synagogue, c'est bien synagogos, chef de synagogue, oui, j'ai oublié de mettre la référence, ce n'est pas grave. Donc, chef de synagogue, c'est un chef, donc c'est quelqu'un qui est en autorité, en fait, ici, ok, qui est chef d'une assemblée, synagogos, c'est le mot, en fait, comment dire, hébreu, ici, c'est le mot grec, mais synagog, ça veut dire, en fait, une assemblée, en fait, ici, tout simplement. Donc, ici, il y avait des chefs, et ces chefs-là étaient dans un système, en fait, ici, un système religieux. On y reviendra tout à l'heure. Ok, des gens qui disaient, ta fille, ta fille est morte, ta fille, en fait, ici, c'est le mot, en fait, tugataire, ici, comme on le voit, en fait, ici, je le vois en bas, ok, ici, c'est le mot tugataire. Tugataire, en fait, ici, petit b, c'est, en fait, ici, fille ou fille de Dieu, en fait, ici, c'est une tugataire, ok, fille de Jérusalem aussi, c'est, en fait, tugataire, fille de telle région, fille de Tzion, par exemple, c'est, en fait, ici, toujours le mot tugataire, en fait, en grec, en fait, ici, c'est important. Retenez ce mot-là, parce qu'on va voir tout à l'heure quelque chose qui nous intéresse. Pourquoi importe-t-il davantage le maître ? Le maître, en fait, ici, ok, c'est Didaskalos, comme on l'a vu, en fait, tout à l'heure, enfin, on l'a déjà vu, c'est Didaskalos. Enseigne, qui est l'enseignant, celui qui est chargé d'instruire, ok, qui est capable d'enseigner, ou censé l'être, Didaskalos. Donc ici, on parle, en fin de compte, de ceux qui sont enseignes. Ici, on parle du maître, Yeshua est appelé le maître, le maître qui enseigne. Donc, la plupart du temps, quand on utilise le mot maître pour Yeshua, c'est Didaskalos, c'est-à-dire le maître qui enseigne, ok, qui instruit. C'est vrai qu'en fait, on utilise parfois, dans quelques versets, c'est mettre au sens de l'autorité, en fait ici, le maître qui domine, ok, qui est le chef. Mais c'est très rare, ok, c'est très rare pour Yeshua. C'est toujours le maître qui enseigne, la plupart du temps. Presque toujours. Mais Yeshua, sans tenir compte des paroles qui furent exprimées, exprimées, c'est le même vin que l'alléo tout à l'heure, ok, qui fut en fait partagé ou exprimé, c'est l'alléo, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ok. Donc il y dit, crois seulement, n'écoute pas ce qu'ils disent, ta fille, elle est morte, ok, pourquoi importe-ne-tu le maître, c'est une affaire classée, c'est une affaire terminée, ok, et Yeshua dit en fait ici, au chef de la synagogue, ne crains pas, crois, crois seulement, c'est-à-dire, aie la foi, ok, marche par la foi, ok, car tu es là en fait avec moi, et en fin de compte ici, et bien moi en fin de compte, je suis là, et je représente en fait El Shaddai, le dieu de la vie. Verset 37, il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est seulement à Petros, et à Yaakov, et à Yoranan, frère de Yaakov. Donc ici, Yaakov, c'est Jacques, c'est Jacob en fait aussi, mais en fait en hébreu, c'est la même chose, c'est toujours Yaakov, Yaakov, ça veut dire Jacob, et ça veut dire en fait aussi, Jacques, en fait aussi, ou tout au moins en fait, les gens des nations, ont choisi en fin de compte, d'appeler Yaakov, Jacques, parce qu'à ce moment-là, en fait ici, il ne s'appelait pas Jacques, en tant que Yéchoa, on est en fait dans un pays où on parle l'hébreu, l'araméen, etc., les prénoms sont des prénoms juifs, et on parle juif, etc., et on est au-delà de les juifs. Donc son nom c'est, en fait, Yaakov. Après qu'on lui donne le nom de Jacques, ça c'est autre chose, c'est une autre paire de manches, ça fait partie quelque part du changement des noms, et ça fait partie de la mise en place de la théologie du remplacement, en fait ici. Donc on coupe des racines hébraïques de la foi. Ici on est avec Pétros, si ce n'est seulement à Pétros, à Yaakov, et à Yoranan. Yoranan, c'est Jean, mais bien sûr, frère de Yaakov. C'est très important, parce que ces trois-là vont souvent être appelés, en fait ici, par Yéchoa. Pourquoi ? Parce qu'ils vont devenir, en fin de compte, des colonnes. Les colonnes, en fait ici, du spirituel, dans les années à venir, lorsque Yéchoa ne sera plus là, et bien en fin de compte, ils seront en fin de compte les chefs principaux, les chefs spirituels, principaux, en fait, dans la nouvelle assemblée, en fait, des croyants de Yéchoa. Oui, bien sûr. Pétros, Yaakov, Yoranan, OK ? Donc on a Pierre, Jacques, Jean, OK ? Et en fait, on aura Paulos, en fait aussi, qui est la quatrième colonne, si je puis dire, en fait ici, par exemple. Donc récemment, on a vraiment là les fondements même de l'Église, qui en aucune manière ne sont, ne se contredisent. Ils sont chacun leur manière de faire, leur manière, en fin de compte, d'agir, mais ils sont tous les quatre, tous les quatre, sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yéchoa. C'est tous des Nazoréens, des consacrés, qui ont consacrant, qui comme Yéchoa enseigne la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yéchoa. Donc ces trois-là, en fait, ils sont pris. Ils sont pris d'une manière particulière pour expliquer, en fait, les choses, parce que, en fait, Yéchoa va les enseigner sur une affaire importante. Et vous allez voir. Verset 38. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue. Chef de la synagogue, en fait, ici. Donc c'est un chef, il est responsable de la synagogue, de l'assemblée, et c'est lui qui permet que tel intervenant ou tel autre intervenant vienne, mais il fait partie d'un système religieux, en fait, ici. Un système religieux qui peut être pris dans un autre système, etc. Comme aujourd'hui, en fait, ici, la plupart des autorités que nous avons, en fait, ici, elles sont liées à la franc-maçonnerie, oui, bien sûr. Donc ici, quand j'ai une autorité, en fait, ici, la plupart, en fin de compte, des autorités que nous avons, notamment en France, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays, eh bien, ils sont assujettis à d'autres autorités et, en fait, des autorités cachées comme, en fin de compte, la franc-maçonnerie ou les Illuminati, en fait, ici. Eh bien, c'est de cela dont on va parler, en fait, ici, tout simplement. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue et le chef de la synagogue ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait. Donc ici, quand il prend le risque de faire venir Yeshua, je dis bien le risque de faire venir Yeshua, il fait un choix. Il fait un choix, en fin de compte, qui n'est pas conforme, en fait, aux autorités qui sont autour de lui. C'est pour ça que c'est un choix courageux. Et il est allé vers Yeshua. Il est allé vers Yeshua pour, en fin de compte, faire appel, en fait, à Yeshua et que Yeshua lui dit, verset 36, ne crains pas. ne t'occupe pas de ce qu'il y a autour, des puissances occultes qui sont autour, etc. Ne t'occupe pas de ça. On est vraiment, en fin de compte, dans le même sens que la paracha, en fait, de Balak, où là, on est face aux puissances, en fait, occultes avec Bilam. Ici, en fait, le chef de la synagogue, il est tout seul face à la puissance occulte qui est autour de lui, à la franc-maçonnerie, enfin, à l'époque, ça ne s'appelait pas la franc-maçonnerie, etc., mais au système établi qui, en fait, exigeait de lui un certain nombre de choses, etc. Ne crains pas, lui dit-il, crois seulement. Crois. Il ne permet à personne de l'accompagner, mais l'affaire est importante, si ce n'est seulement à Petros, Jacob et Yoranan qui sont choisis, frères de Jacob, qui sont choisis pour, en fait, être les autorités par la suite de l'assemblée de Jérusalem. Ils arrivèrent à la maison du chef de Jacob où Yeshua vit une foudre brillante, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous tant de bruit et pourquoi pleurez-vous ? » L'enfant. Donc Yeshua va utiliser le terme d'enfant, en fait, ici. Ok, je reviens. Donc le terme Pédion. Pédion que vous voyez au petit D ici. Pédion, c'est un terme général pour dire, en fait, petit enfant ou enfant, au sens général du terme. Ça peut être un garçon ou une fille. Ok, c'est un enfant. Ok, un enfant. Ok. L'enfant n'est pas mort, mais elle dort, dit Yeshua. Pourtant, elle était morte. Ok. Mais elle dort. Il dit « Elle dort ». Ok. Verset 40. « Alors, il se moquera de lui. Puis, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. » Donc il prend les autorités spirituelles de l'enfant. Il se moquera avec lui. Le père et la mère. Ok. Et ceux qui l'avaient accompagné et l'entra là où était l'enfant. On est donc dans comité restreint, comité réduit, parce que la chose, en fait, est importante, en fait, ici. Fondamentale. Ok. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talitha kumi » ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te dis ». Donc Yeshua lui parle. Ok. Mais ici, en fin de compte, curieusement, il va utiliser un terme qui n'est pas un terme courant. « Jeune fille », il ne va pas utiliser, comme on a vu tout à l'heure, le mot « tugater ». Ok. Ou « tugatrion » qui veut dire « fille » ou « petite fille ». Ou « pédion » non plus. Non. Il va utiliser un autre mot, en fait, ici, qu'on ira voir tout à l'heure, « khorizon ». Ok. Bon, je vais vous montrer tout de suite. « Khorazion » en fait, ici. « Khorazion ». « Khorazion » en fait, ici. Il va utiliser un autre mot, ici. Il dit, en fait, ici, il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talitha kumi » ce qui signifie « khorazion ». Ok. « Khorazion » ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te prie ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait douze ans. » Donc, c'est une jeune fille qui avait douze ans. Elle qui était morte, mais elle était morte, en fait, ici, quelque part, spirituellement, il n'y avait plus d'échéance pour elle et physiquement, elle était morte, ici. Donc, Dieu permettait qu'elle soit dans une apparence de morte, en fait, qu'elle soit morte, tout simplement. La mort l'avait touchée et ils furent dans une grande extase, en fait, ici. En grec, c'est le mot « extasie » qui est donné, en fait, ici, l'extase, en fait, en français, ou l'extasie, en fait, ici. Eh bien, en fait, c'est carrément ce mot-là, en grec. Donc, une grande extase, un grand étonnement, en fait, ça doit être admiratif, quelque part. Un grand étonnement, ici, une grande extase. Ils furent tous dans une grande extase. Donc, la fête, ici, elle était morte, ils étaient dans une grande extase. Et alors, en fait, ici, Yeshua le recommanda très fermement afin que personne n'apprenne cette affaire-là, dont on est en train de parler. Puis, il ordonna, en fait, de donner à manger à la jeune fille qu'il eut sa donnée à manger. Alors, pourquoi, en fait, ici ? Eh bien, en fait, on s'aperçoit de quelque chose. Quand Yeshua utilise le mot « koheson », il connaît très bien, il sait très bien ce dont, en fait, il s'agit. Ici, je vous ai dit que, tout à l'heure, c'était un chef de synagogue. Chef de synagogue, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui décide pour son assemblée, il fait venir inclus dans un système religieux qui, lui, est un système religieux pharisien qui est, en fait, très pris, en fin de compte, ici, dans des traditions religieuses très fortes et, en fait, dans des genres de, on va dire, franc-maçonnerie ou autre. Et là, en fait, cette jeune fille, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, ce n'est pas n'importe qui. Cette jeune fille, en fait, ici, qui était la fille du chef de synagogue, elle est appelée corézone. Corézone, corazone, corationne, plutôt. OK. Corationne, c'est un mot, en fait, spécial pour parler des petites filles, des petites filles qui, en fait, sont vierges. Et ce mot-là est utilisé huit fois dans sept versets. Ça nous parle spécialement des jeunes filles vierges qui sont destinées à servir dans les temples ou des lieux de plaisir, des grands de ce monde. Donc, ça veut dire que cette jeune fille qui avait douze ans, eh bien, elle était morte. Morte, pourquoi ? Parce qu'elle était destinée à servir dans des temples idolâtres. OK. Ou servir, en fin de compte, au plaisir des grands. OK. Oui, on est dans la manipulation spirituelle, en fait, ici. Et, en fait, ce chef de synagogue était obligé, en fin de compte, ici, de cette jeune fille de livrer sa fille, en fait, ici, pour, en fin de compte, ici, maintenir son poste, etc. Donc, il y avait un certain nombre de pressions, en fait, ici, diaboliques, en fait, etc. Mais, peu importe. Ce que Yeshua est en train de dire, en fait, ici, il dit au chef de synagogue, ne crains pas, n'aie pas peur de ses autorités spirituelles, n'aie pas peur de leur puissance, etc. Marche par la foi. C'est pour ça que Yeshua va, en fin de compte, ici, rassembler le père, la mère, et simplement les trois principaux, en fait, disciples, qui vont servir ensuite de colonne, en fait, à l'église, de manière, en fin de compte, à être instruits dans des choses, en fait, ici, très importantes, des choses secrètes, qu'on ne peut pas dire, en fait, à tout le monde, et qui ne sont pas diffusables, en fait, à tout le monde, en fait, ici. Donc, d'une manière très claire, en fait, ici, on voit qu'ici, le mot corazion est utilisé d'une manière spéciale. Alors, où est-ce qu'on trouve, déjà, ce mot-là ? Dans les dictionnaires Alexandre 1850 et Alexandre 1882, ici, on parle, en fait, ici, corazion, on te dit, c'est quoi ? C'est une fillette, ok ? Ou une petite fille, en fait, ici. Petite fille, ok, voilà, on va corriger. Petite fille, ok, une poupée, en fait, ici. Donc, on ne te donne pas trop, trop, quand même, de détails, en fait, ici, mais on sait, en fait, ici, que c'est, en fait, des filles qui étaient destinées, destinées, en fait, à la prostitution dans les temples, ok, ou à servir dans les temples, au niveau de la tri, ou, en fait, dans des lieux de plaisir. La fille d'Orodéia, Orodéas, Hérodias, était une fille de joie, oui, bien sûr, une fille de joie. C'est pour ça qu'en fait, elle est appelée aussi, en fait, de la même manière, en fait, ici. Ok, vous pouvez vérifier dans tous les versets suivants. Elle dansait devant Hérode, Hérode, Hrodos, et les grands de la cour. Voici les sept versets qui utilisent, en fait, ce mot. Matthieu 9, verset 24, Matthieu 9, verset 25, ok, Matthieu 14, 11, Marc 5, 41, Marc 5, 42, Marc 6, 22, Marc 6, 28, ok, deux fois. Et vous verrez bien que dans ces passages-là, eh bien, en fin de compte, ok, eh bien, ce mot corrézone est utilisé, est traduit simplement par fille ou jeune fille, tout simplement. Ok, pourquoi ? Pour ne pas dévoiler, en fait, aussi, ces choses secrètes. Mais elles ne se dévoilent pas forcément à tout le monde. Oui, bien sûr, on est bien d'accord. Mais ici, Yeshua nous enseigne, et il nous enseigne sérieusement, bien évidemment, en fait, ici. Voilà pourquoi il va dire, en fait ici, ok, ok, corrézone, lève-toi, je te dis. Aussitôt, la jeune fille se leva, ok, donc ça, la puissance de Dieu, c'est une puissance de vie, ok, la jeune fille, celle qui était destinée à servir dans les temples, celle qui était destinée, en fin de compte, à être une fille de joie, se leva et se mit à marcher, car elle avait douze ans, ok, douze ans, ok, donc en fait, on choisissait son destin, et effectivement, les parents, en fait, avaient dû, peut-être refuser, c'est pour ça qu'elle est morte, ok, ou alors, en fin de compte, il s'est passé quelque chose, ok, ils ont contribué, en fait aussi, quelque part, et en fait ici, Dieu a permis qu'elle meure, etc., pour qu'ils appellent, en fin de compte, Yeshua, Yeshua la rescuse, en cherchant celui qui donne la vie, et à ce moment-là, ils furent dans une grande extase, oui, bien sûr, il y a de quoi d'être en une certaine, on ne sait pas quoi dire, d'accord, Yeshua leur recommanda, donc il parla très sévèrement ici, ok, recommander, ici, c'est un verbe très très fort, c'est recommander fermement, et en plus, il y a en fait ici, Paulus, pour dire très beaucoup, etc., afin que personne n'apprenne cette affaire-là, même, dont on est en train de parler, pourquoi ? Parce que c'est des choses qui ne doivent pas être forcément dites à tout le monde, etc., puis il ordonna, ordonna, on peut dire ordonner, en fait ici, c'est le verbe épo, ok, qu'on va utiliser, en fait ici, épo, qui veut dire dire, mais c'est en fait dans un sens, en fait, assez fort, il ordonna, en fait ici, ou recommanda, en fait ici, ok, fermement, adresser de fortes recommandations, ok, diastelomè, en fait ici, c'est adresser de fortes recommandations, recommanda fermement, ok, voilà, et l'ordonnage, je n'ai pas fait de commentaire d'épaule, mais ce n'est pas grave, donc diastelomè, diastelomè, c'est un verbe qui n'est pas très courant, qui veut dire huit fois, qui existe huit fois dans sept versets, qui veut dire recommander fermement, adresser de fortes recommandations, même ordonner, voici les sept versets où se trouve, en fin de compte ici, ce verset, il s'est traduit la plupart du temps par recommanda, mais c'est mieux de dire recommander fermement, etc., c'est vraiment très fort, donc, Matthieu 16, 20, Marc 5, 43, Marc 7, 36, ok, toujours dit, en fait, recommanda, ou fit une forte recommandation, Marc 9, 9, recommanda, ici, ok, acte 15, 24, ça a été traduit par, nous n'avions donné aucun ordre, nous n'avons fait aucune recommandation, ou rien de faire une recommandation, nous vous ont troublé par leur discours, et ont ébranlé vos âmes, Hébreu 12, 20, car ils ne supportaient pas cette déclaration, cette recommandation, en fait ici, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée, donc voilà, ceci est très important, donc on n'en parle pas à tout le monde, bien évidemment, certains doivent être au courant, ok, et ici, qu'est-ce qu'il dit ? Puis il ordonna, il leur dit, en fait, mais au sens de, ordonner, qu'il lui soit donné à manger, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, cette jeune fille, qui a en fait 12 ans, il est impératif de lui donner à manger, c'est-à-dire manger, ça veut dire quoi ? C'est pas manger physiquement, non, on parle là de manger spirituellement, c'est-à-dire, en fin de compte, de lui donner de l'instruction, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, puisque Yeshua est venu, là il fait un prodige, en fait, magnifique, etc. Il retire, en fin de compte, cette jeune fille de la destinée vers laquelle elle était promise. elle est arrachée, en fait, à son destin, et Dieu dit, en fin de compte, au travers de Yeshua, à son père, chef de synagogue, ne t'occupe pas des instances spirituelles qui sont au-dessus de toi, ne t'occupe pas, en fait, ici, des autorités spirituelles, des autorités qui sont liées à la franc-maçonnerie ou aux illuminatis, bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de franc-maçonnerie et d'illuminatis, mais il y avait des puissances occultes, etc., des systèmes religieux qui étaient pris, en fait, enfermés, et donc, c'était très important. Donc là, maintenant, en fait, ici, même chose, en fait, ici, ce passage, en fait, ici, nous parle. Toi qui es chef d'assemblée, toi qui es pasteur, berger, en fait, d'un certain nombre de troupeaux, etc., ne t'occupe pas des instances supérieures qui sont au-dessus de toi, ok, au contraire, écoute la parole de Dieu et mets-la en pratique comme Dieu le veut. Et Dieu dit, en fait, ici, te dit, en fait, aussi, ok, il te dit exactement la même chose, ne crains pas, crois seulement, crois seulement qu'au travers de Christ, Yeshua, Dieu peut te ramener sur la bonne voie et que Dieu peut ramener toutes tes brebis parce que si toi, tu essayes, tu commences à comprendre dans ta tête les racines hébraïques de la foi, ok, tu vas dire, ah oui, là, il y a quelque chose de très intéressant et c'est très bien, Dieu te le montre, c'est parfait, Dieu commence à ouvrir ta capacité à réfléchir, dianoya en grec, ok, et commence à ouvrir ta compréhension, nous, en fait, en grec, tous ces mots-là, c'est traduit simplement par pensée, donc là, vous ne risquez pas de trouver dans les traductions actuelles, donc voilà pourquoi il faut, en fait, ici, saisir l'opportunité de ces traductions que nous vous donnons afin que vous puissiez, en fait, en voir l'œil plus averti, plus ouvert, effectivement, et que vous alliez sur notre site www.lecolelechois.com afin d'apprendre à discerner, en fait, ici, dans les pensées. Il y a tout un séminaire, il y a, je crois, en fin de compte, quelque chose comme, il doit y avoir 16 heures d'enseignement, 16 ou 18 heures d'enseignement sur, en fait, les pensées, en fait, ici, les différentes formes de pensées dans le Nouveau Testament, dans la Brite, Radacha, c'est très important. On y parle de la Dianoya, capacité à réfléchir, et on y parle de la Nus, capacité de compréhension. C'est donc très important. Donc, il faut que, si toi, tu commences à comprendre certaines choses, toi qui es chef de synagogue, ne commence pas à faire par toi-même. OK ? Mais Dieu te dit, ne crains pas, crois seulement, forme-toi, façonne-toi, OK ? Découvre les racines hébraïques de la foi, OK ? Puis, ensuite, laisse le Seigneur faire pour qu'en fait, en disant simplement au Seigneur, je te demande pardon pour avoir enseigné des faux enseignements, des fausses doctrines, des doctrines de Constantin qui ont enfermé, en fait, les brebis que tu m'as données dans des croyances et des théologies erronées. Si tu as une attitude de repentance comme cela, en voulant t'attacher, en fait, à Dieu, à l'Éternel Dieu, le seul Dieu unique et vrai, tu es dans le vrai, tu es dans le bon et Dieu va t'entendre et Dieu va t'écouter et Dieu va faire. Et si tu as une assemblée de 30, 40, 50, 100, 200, 300 personnes, 1000 personnes, OK ? Eh bien, Dieu va faire. Mais si ce n'est pas Dieu qui fait, si c'est toi qui commence à faire, qui commence à éduquer tes brebis, sur les racines hébraïques de la foi, alors que Dieu ne t'a pas formé, en fait, toi-même, encore, que tu n'es pas bien affermi, etc. OK ? Cela va créer des scissions et les gens ne vont pas comprendre pourquoi. Parce que tu les as formatés d'une manière erronée et comme ils sont formatés d'une manière erronée, cela veut dire que la puissance de l'ennemi, elle est là. Or, quand la puissance de l'ennemi, elle est là, on ne fait pas sans le Christ lui-même, qui est le chef de l'armée de l'Éternel, et on ne fait pas sans, en fait, la puissance du Saint-Esprit. Car sinon, cela, effectivement, va créer des dommages. Maintenant, si dans ton assemblée, Dieu va sonder les cœurs, va sonder les reins, et on a vu que dans l'assemblée d'Israël, OK ? On a vu ce matin, ils étaient plus de 600 000 hommes, oui, cela faisait avec les hommes et les femmes 3-4 millions de personnes, OK ? Ici, dans la corruption qui est venue, toute une partie est tombée, et 24 000 sont tombées. Oui, il y a une partie qui est tombée. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'attachaient pas vraiment à Dieu, OK ? Pas vraiment à Dieu. Voilà pourquoi, en fait, ici, Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins permet qu'il y ait de la corruption afin de séduire et d'entraîner ceux qui ne veulent pas s'attacher à l'Éternel Dieu. Ceux-ci sont des choix que Dieu fait, pas que nous, nous faisons, que Dieu fait. Et il faut apprendre à marcher avec Dieu. C'est extrêmement important, ce dont je suis en train de parler, OK ? Pourquoi ? Parce qu'on a vu, en fait, des pasteurs, des pasteurs qui sont venus sur les racines hébraïques de la foi, qui ont cru, en fait, ici à ça, mais qui n'ont pas pu faire avancer leur assemblée parce qu'ils essayaient de faire par eux-mêmes, OK ? Et ça, c'est une erreur grave, fondamentale. N'essayez pas de faire par vous-mêmes. Il faut que Christ, Yeshua, le Christ hébreu, soit là, et que vous soyez enseignés et façonnés. Sinon, vous allez perdre beaucoup de monde, voire même vous faire marche arrière. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut, bien évidemment. Donc ici, on est, en fait, cela marche, en fait ici, ce passage nous parle, en fin de compte, des églises. Mais ça nous parle aussi de tous les systèmes dans lesquels nous pouvons être instruits, etc., dans lesquels nous pouvons être instruits, oui, et qui ne sont pas conformes, bien sûr, à la vérité de Dieu, et ils ne peuvent pas être conformes à la vérité de Dieu. Évidemment, parce que s'ils étaient conformes à la vérité de Dieu, cela se saurait déjà. Donc, on est dans un monde qui est corrompu, oui, bien sûr, où, en fait, comment dire, Satan est là, qui est dominé par Satan. Je vous rappelle, en fait, ici, le passage, en fait, de 1 Jean, chapitre 3. Donc, je voulais lire, en fait, ici, 1 Jean, chapitre 5, pardon, ce n'est pas 3, ok, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est donc très important, en fait, ici. Donc, il y a à discerner des choses. Les lettres de Jean sont très, très importantes. Le Jean dont on a cité tout à l'heure, le nom, eh bien, c'est lui qui a écrit ces lettres-là. Et effectivement, il dit, en fait, ici, que le monde est sous la puissance, en fait, du malin, en fait, ici. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset, en fait, ici, ok, 9, ok, il est bien dit, quiconque est né de Dieu, verset 3, chapitre 3, verset 9, 9 et 10, je vais lire, en fait, 9 et 10, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu ni celui qui n'aime pas son frère. Ici, on parle des enfants de Dieu et des enfants du diable. Voilà pourquoi, en fin de compte, nous avons des choix, en fait, à faire. Est-ce que nous sommes, en fait, fils ou filles de Dieu, des filles et des fils héritiers de Dieu, au travers de Christ et le choix ? Si nous le sommes, nous devons apprendre, en fait, à l'être et à être bien affermis avant de commencer à faire les choses, en fait, oui, bien sûr. Ça peut être très vite, mais c'est une question d'attitude de cœur et c'est très important et fondamental. Ici, nous ne devons pas avoir peur de l'environnement dans lequel nous sommes. Tous les environnements dans lesquels nous sommes, la puissance du malin est là. Mais, Yeshua dit, ne crains pas, crois seulement, marche par la foi. Amen. Que l'éternel Dieu vous bénisse, que l'éternel Dieu vous garde, au travers de Christ, si Yeshua, son fils bien-aimé. Terminons par une petite prière. Merci, Seigneur, pour ta parole, merveilleuse que tu nous donnes. Merci pour ses enseignements. Merci qu'il pénètre au plus profond de nous-mêmes, dans chacun de nos cœurs. Oui, qu'il puisse trouver un terrain, oui, favorable. Oui, Seigneur, que ta parole, qui est comme une graine, puisse trouver un terrain favorable, puisse y mourir et germer, Seigneur. Oui, produire, oui, de bons fruits, Seigneur, à ne pas grandir, Seigneur, sans correspondre à ta volonté, Père Très-Saint. Porter tous les fruits que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, de nous instruire, de nous façonner, de nous former, Seigneur, afin que nous soyons plus, oui, de meilleurs serviteurs pour toi, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Saint-Esprit. OK. Merci à tous. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se retrouve la semaine prochaine avec la 41e paracha avec Finras. Finé. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Au revoir, au nom de l'école de Yeshua. Shalom. Shalom.